Nantes, bien ? Oui, malheureusement, pour Nantes. Un petit accro. Et voilà, c'est le premier éliminé de la soirée. Vous l'avez vécu en direct tout à l'heure avec Charles Bietry. Ce sont les Danois de Horus qui se sont imposés à 1-0. Évidemment, le match allé, il y avait eu 2-2 au Danemark. Tant pis, au revoir les Canaries, on revoit ça avec Charles Bietry. Il faut se lever quand en prononcerant là, Nathalie ? Pardon. Lorsqu'on a fait match nul 2-2 à l'extérieur en Coupe d'Europe, la première chose à faire à domicile, c'est de ne pas encaisser de but. Pendant 44 minutes, Nantes a tenu ce pari face à Horus. Et juste avant la mi-temps, un moment d'inattention, un moment de déconcentration. Et c'est Torben Pichnik, le défenseur central qui avait déjà marqué au match allé, qui vient surprendre Landreau et toute la défense nantaise, bien passive sur ce corner. Un but avant la mi-temps, on dit toujours que c'est le plus mauvais moment. Il reste quand même 3 quarts d'heure pour égaliser, pour marquer un but face à des Danois qui avaient surtout de la hargne plus que de la technique. Deuxième mi-temps, à sens unique, les Nantais vont multiplier les occasions. Coup franc de Gourvenec et pour la première fois, on découvre Lars Winfeld, ce gardien danois de 35 ans, qui avait obtenu sa première sélection en équipe B à 33 ans. Donc, pas de quoi être vraiment inquiet, même si la prise de balle est superbe. Et puis, les occasions vont se multiplier pour les Nantais, de la gauche, de la droite, du centre, avec Samba Endaï, par exemple, qui frappe au-dessus. Et puis aussi, avec, sur cette montée de décroix, un relais de Montérubio, on va retrouver Savino, dont les tête-à-tête avec Winfeld vont être un détournant du match. Voilà le premier, et Winfeld en gambadant du pied droit qui sauve son équipe. Alors, on se prête à dire que peut-être il a d'autres titres de gloire que d'avoir marqué un but direct sur un 6 mètres autrefois dans le championnat du Danemark. La preuve, ici, c'est sans doute le plus bel arrêt de sa carrière, encore face à Savino. Regardez, c'est la dernière occasion, c'est la dernière minute. Savino contrôle de la poitrine, frappe, il ne peut pas y avoir autre chose que but. Eh bien, si, du bas de la main gauche, il va détourner la balle à terre, puis au-dessus de la barre. Lars Winfeld, aujourd'hui, au Danemark, est un héros. Il a qualifié son équipe. Et en face, Michael Landreau, qui lui est pourtant certainement très supérieur, eh bien, est le symbole d'une équipe nantaise éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Europe. Et c'est bien triste. Ouais, c'est bien triste, cette élimination.